La quiétude de la rivière n'est pas encore troublée par les baigneurs. Le moment idéal pour aller taquiner la truite. Nous sommes dans le Vénaké, au pied de la vallée du Verguélu. C'est ici que Jean-Christophe Barbier, guide de pêche, a donné rendez-vous à son groupe. Moi je pense que je reste plus avec les enfants pour les problèmes de sécurité. Une fois équipé, le groupe se ferait un chemin en suivant les instructions du guide. Il y a quelques blocs à, pas escalader, mais à contourner on va dire. Et vous allez pouvoir arriver jusqu'à un virage où vous allez pouvoir se commencer. Puis, ce petit monde se sépare en deux. Bon ben on file par là alors. Allez, à dessus. Les enfants restent avec Jean-Christophe pour un cours de pêche. La tankara en fait, c'est une pêche à la mouche mais sans moulinée. Nous laissons le groupe quelques instants direction Ajaccio dans ce magasin spécialisé pour connaître le budget minimum à consacrer à cette activité. Alors on peut s'équiper, on peut déjà partir pour quelqu'un qui n'est pas trop connaisseur d'un ensemble comme celui-ci qui est déjà prééquipé avec la canne, le moulinet, le fil. Pour un budget à partir de 35-40 euros, bien sûr il faudra rajouter des hameçons et on aura des ensembles prêts à pêcher, soit avec des appâts, soit avec des cuillères, les cuillères étant réutilisables. Nous retrouvons nos pêcheurs dans le véhicule. Aucune prise au bout de leurs hameçons ce matin-là. Mais ce n'est pas le plus important. L'endroit est joli à la base donc ça va, ça s'est bien passé même si on n'a pas eu de poissons. Regardez le cadre déjà, c'est déjà quelque chose d'être ici au milieu de tous ces rochers qui sont là depuis toujours. Quelques truites un peu sauvages qui ne veulent pas forcément mordre toujours aussi, ça c'est intéressant. Et bon on est entre amis, avec la famille donc c'est bien. Que la macro-stigma à la truite Corse se rassure, en cas de prise, ces pêcheurs-là relâchent toujours le poisson. Sous-titrage ST' 501